Et ça va porter sur les grossesses à haut risque maternelle et fœtale. Le concept de grossesse à risque élevé existe depuis plusieurs années déjà. Cette conception et sa popularité découlent de l'incidence du taux élevé de mortalité et morbidité maternelle et périnatale. Et des unités de grossesse à risque ont été organisées dans tous les grands centres et fonctionnent actuellement avec des bons résultats. Je ne vais pas monopoliser la parole. Du coup, une grossesse à haut risque, à l'aise, c'est une grossesse à haut risque. Il y a toujours un antécédent maternel. La malade, la patiente, la femme enceinte est déjà porteuse d'une maladie chronique qui rend cette grossesse à risque. Oui, elle a des antécédents obstétricaux au cours de ces grossesses antérieures qui rendent la nouvelle grossesse une grossesse à risque. Oui, et là, il y a une complication qui s'est déclarée au cours de la grossesse actuelle. Donc, un à trois piliers. Je m'écoute moi, allez-vous. On va commencer par les antécédents maternels de maladie chronique. La maladie peut être aggravée par la grossesse et la grossesse peut se compliquer à cause de la maladie. Donc, il y a une interaction entre grossesse et maladie maternelle chronique. On va détailler des exemples de pathologie. On va détailler des exemples de pathologie. le problème. Donc, les définitions. Donc, qui peut nous rappeler la définition du diabète type 1, diabète type 2 et diabète gestationnel ? La grossesse, ça survient. Le diabète type 1 et le diabète type 2, ce sont des états de diabète préexistant à la grossesse. Et le diabète gestationnel, c'est une intolérance au glucose qui se manifeste ou qu'on dépiste pour la première fois pendant la grossesse. L'où le diabète type 1, c'est une destruction totale des cellules de bêta du pancréa qui prédispose à la cytocétose déjà, principalement. Le diabète type 2, c'est plutôt une insulino-résistance qui est accompagnée d'une carence insulinique ou une anomalie de la sécrétion accompagnée d'une insulino-résistance. L'hyperglycémie est délétère pour le foetus ou l'embryon. Le premier trimestre, c'est surtout les malformations. Le deuxième ou le troisième trimestre, c'est surtout la macrosomie. Donc, un foetus exposé à un diabète préalable est exposé aussi bien à la malformation que la macrosomie. Sinon, le diabète gestationnel, c'est uniquement la macrosomie, l'hydramnios. C'est-à-dire les complications potentielles. C'est-à-dire que l'état diabétique, c'est un état de grossesse hors risque. C'est-à-dire qu'il y a des complications, c'est-à-dire les malformations. C'est-à-dire que les malformations, c'est-à-dire les diabètes anciens, c'est-à-dire tardien, acides hypertrophiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a des autres malformations qu'on peut observer. C'est-à-dire qu'il y a une amputation, il y aura une agénésie des membres inférieurs. Il y a qu'une exposition au diabète très mal équilibrée aux premières semaines de gestation. On peut être amené à avoir des malformations d'amputation de membres, malformations cardiaques, malformations cérébrales. Surtout, les femmes ayant un diabète ancien devraient obligatoirement avoir une échographie cardiaque entre 32 et 33 semaines. L'échographie cardiaque avec mesure du septembre cardiaque est nécessaire chez les femmes ayant un diabète ancien et ce n'est pas prescrit chez les femmes ayant un diabète gestationnel. Donc, les diabètes anciens ont la nécessité d'un suivi anticonceptionnel, donc pour autoriser la grossesse, équilibrer un diabète obtenu avant la conception. L'équilibre du diabète devrait être obtenu avant la conception. Et on fait le relais de l'insuline si la patiente est sous ADO. Et donc, les objectifs internes ont fait suivi préconceptionnel chez une femme diabétique ayant un diabète ancien. Donc, on a le diabète peu compliqué, la grossesse, malformation fœtale, système nerveux central, spina bifida, cœur, malformation cardiaque. Le diabète est fréquemment associé à la prééclampsie, à l'accouchement prématuré, à la macrosomie, à l'hydramnios, à la souffrance fœtale chronique, le retard de croissance, le diabète ancien, le macrosomie, le diabète gestationnel. C'est une complication fréquente et parmi les écologies prépondérantes de l'amor fœtale chronique, le diabète. Et les infections d'une femme diabétique est exposée aussi aux infections, surtout les infections urinaires et les infections du postpartum. La grossesse peut compliquer le diabète, donc aggravation, déséquilibre, fonction rénale qui peut s'altérer encore, fond d'œil, donc aggravation d'une rétinopathie ou une aggravation d'une cardiopathie. D'accord ? Donc, il y a l'interaction diabète et grossesse. Donc, si il y a deux maladies chroniques, le col et le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, la dysthéroïdie, l'hyperthéroïdie, la maladie cardiaque, un mot clé, c'est la consultation préconceptionnelle. Puis, on peut la consultation préconceptionnelle pour le médecin de famille en premier lieu. Donc, programmation obligatoire de la grossesse. Il faut équilibrer, donc, le diabète, faire un bilan de complications et adapter le traitement. L'équilibre du diabète devra être obtenu sur trois mois. Donc, on multiplie le nombre d'injections insulines ou la mise en place carrément d'une pompe à insuline portable. Surveillance capillaire six à sept fois par jour. Si c'est un diabète type 2, on arrête les ADO et on met la patiente sous insulinothérapie. Le cycle glycémique. Une heure postprandiale ou deux heures postprandiales. Les objectifs glycémiques à atteindre. L'agent devrait être inférieur à 0,95. Une heure postprandiale, ça devrait être inférieur à 1,40. Deux heures postprandiales, inférieures à 1,26. On trace la cour. Si on est au-dessus des valeurs visées, on doit rectifier notre régime, notre insulino-thérapie, surtout le traitement. Il faut donc encourager l'activité physique. L'activité physique et la marche, essentiellement, peut améliorer la sensibilité à l'insuline de l'organisme. Donc, on préconise la marche 3 à 5 séances de 30 à 45 minutes par semaine chez la femme enceinte. En dehors, des épisodes de menaces. Si une femme enceinte, je n'ai pas eu la tête ou je vais faire le mal. Le régime alimentaire, c'est assez important. A côté de l'insulino-thérapie, il faut un régime alimentaire adéquat qui comporte 55 % de glucides, 15 % de protides et 30 % de lipides. qui envisagent la億. Nous avons dit qu'ils ont des toits de menaces et qu'ils s'éluvent qu'ils respectent la meilleure愛 de l'haha, plus d'eau en ce brin et plus de protéines, la plus efficace la달량itive. Donc, c'est facile pour l'agriculture des marseilles. L'équilibre du diabète visée, c'est une émoglobine gluquée, qui devrait être inférieure à 6 %, C'est l'idéal. Et on peut accepter 7%, inférieur à 7%. Le bon, c'est inférieur à 6,5%. Supérieur à 8%, il faut contre-indiquer le diabète et même certains voient l'indication d'une ITG préventive à la rate de risque malformatif et à peu. Surtout qu'on a la génésie des membres, les malformations du système nerveux central et les malformations cardiaques. On doit aussi faire un bilan rénal, un ECBU à la recherche d'une néphropathie et faire un examen cardiaque chez un cardiologue et estimer si on a une coronaropathie qui va contre-indiquer la grossesse. Il faut les contre-indications de la grossesse. C'est la rétinopathie proliférative, la néphropathie avec insuffisance rénale et la coronaropathie. Les trois états qui contre-indiquent une grossesse chez une femme enceinte diabétique. Donc, pour permettre la grossesse, l'hémoglobine glycée inférieure à 6,5%, des objectifs glycémiques atteints sur le cycle de l'amène de la houle et surtout, on supplémente la femme en acide folique. On débute quatre semaines avant la conception et on peut atteindre jusqu'à douze semaines acide, oui, la follicule une ombre, 5 mg, une gélule par jour. Mais l'acide folique, on peut donner aussi de la vitamine D et du calcium. Mais, donc, risque pour le diabète type 1 et type 2, risque d'autant plus élevé que le diabète est déséquilibré, idéalement suivi régulier chez le diabétologue, acide folicule unique et grossesse autorisée si on a un équilibre au-delà de trois mois. Je vais passer, ça c'est déjà. Suivi d'une femme diabétique enceinte, c'est un suivi multidisciplinaire, médecin de famille, tâche-femme, gynécologue, endocrinologue. Régulier, au moins mensuel, maternel et fœtale, pour guetter les complications. Donc, sur le versant maternel, il faut faire des cycles glycéniques tous les mois, au-delà de 32 semaines, ça sera tous les 15 jours. On ajuste le traitement et on surveille l'apparition d'éventuelles complications. Maltin-seuch, l'hypertension artérielle, qui est une complication fréquemment associée au diabète, dit Mata Bdafi-bena. Le fœtul, c'est l'étude morphologique et l'RCR à partir de 30 de semaine. Un bilan de ressentissement maternel et fœtale, il y a un bien-être ancien, son charme, son charme est un profil fonctionnel. Un bilan de l'éna, une protéine mis à la bontelle, c'est une protéine mis à la bontelle, 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 l'éventuelle jusqu'à 30 de semaine ou pas tous les 15 jours. Il faut guetter l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est pour le confort maternel et pour le pronostic maternel, mais elle n'a pas de risque sur le fœtus. Ce qui est grave, c'est plutôt l'acédocétose diabétique. À la fête de l'acédocétose diabétique, les corps cétoniques vont aller vers le fœtus et occasionner même un décès fœtale, une mort fœtale limitée. L'action sur le cerveau fœtale est néfaste. Donc, l'acédocétose est plus néfaste que l'hypoglycémie chez le fœtus. Diabète, ça y est. J'ai une question concernant la prise en charge d'une femme diabétique enceinte. J'ai une femme qui a un diabète qui a posé un problème. Les contre-indications, il faut les rappeler. coronaropathie, néphropathie avec insuffisance rénale, et réutinopathie proliférative. L'HTA chronique, donc, connu, suivi ou mal suivi, associé à une grossesse, fait que la grossesse est aussi une grossesse à haut risque. Il faut se rappeler toujours des traitements iatrogènes et thératogènes pour le fœtus en matière d'HTA, les IUSC et les ARA2, surtout les diurétiques. Les diurétiques, bon, l'azilique, ça a tout à l'heure, mais on a dit, mon produit, il est à éviter. Donc, qui dit HTA chronique, dit un risque maternel et un risque pour le fœtus. Déséquilibre de l'HTA, pré-éclampsie surajoutée, grave et d'évolution rapide, attention surtout en fin de grossesse. L'HTA chronique peut se muter en pré-éclampsie surajoutée. Le risque pour le fœtus, malformatif, et dans lequel on a maintenu le traitement d'IEC, le traitement diurétique chez une femme qui est enceinte, risque de retard de croissance intra-utérin car mauvaise vascularisation, souffrance fœtale chronique et accouchement prématuré. Donc, dit ma femme, elle est l'interaction. L'hypertension artérielle chronique figure parmi les facteurs de risque de la pré-éclampsie. Donc, pour une femme ayant une HTA chronique, il faut, un, équilibrer sa tension artérielle, changer son traitement, mettre la patiente sous un spégic dès le premier mois et jusqu'à 35 semaines d'améliorer, un suivi régulier avec un profil tensionnel et dépister les complications obstétricales, MAP, surtout, les menaces d'accouchement prématuré et la pré-éclampsie. Dépister les anomalies d'oxygène fœtale, c'est-à-dire la croissance, dépister un retard de croissance intra-utérin, et dépister les malformations si IEC est maintenue. C'est un algorithme de prise en charge d'une hypertension artérielle chronique au cours de la grossesse élaborée par la Société Studienne de l'Union de France, qui résume tout ce qu'on vient de dire, donc, surveillance de la tension et protéinerie au cours de la grossesse, au moins une fois par mois jusqu'à 32 semaines, va, je dois les couler par jour. À tout moment, si la protéinerie est positive, là, c'est une pré-éclampsie et il faut la considérer comme telle, donc je ne sais pas si la protéinerie est toujours négative. On a l'absence de tout signer d'alerte, on continue la surveillance et on a juste le traitement. Benesdelen a une hypertension artérielle chronique, peut aller jusqu'à 40 semaines, mais je fais l'accouchement, là, on peut la laisser jusqu'à 40 semaines. Donc, les maladies cardiaques, oui ? Quelle tension est tolérée ? Ben, une hypertension artérielle est définie comme maintenant une pression artérielle systomique au-delà de la dose et une pression artérielle gestomique au-delà de la dose. Que ce soit hd-acronique ou hd-acronique c'est toujours la même définition. Mais le protéinerie qui a ajout de la zone féloncive qui a ajout de la zone féloncive n'est de la chd-acronique, c'est le plus tard comme ça. qui est isolé. Voilà. Pour les tolérées, les maladies 18 ou 20 ou 22 c'est son hyper-tension artérielle chronique. Il n'est qu'à lui mais c'est le plus tard qu'il est associé. Et là, c'est le plus tard de la gravité de l'hyper-tension artérielle chronique. Voilà. Pour le même côté, les maladies cardiaques, les maladies cardiaques, les maladies cardiaques, sont porteuses de maladies cardiaques, sont associées à une maladie cardiaque, une femme enceinte ayant une maladie cardiaque. La découverte pendant la grossesse est devenue rare. une prise en charge préalable est souvent nécessaire. Grossesse, c'est l'équivalent d'une épreuve d'effort pour cette femme, pour cette femme cardiaque. Et on a une décompensation gravidocardiaque avec une insuffisance cardiaque dans 10 à 40 %, et des accidents aigus fréquemment rencontrés chez les femmes ayant une pathologie cardiaque, risque de mortalité maternelle même dans certains cas, d'où la nécessité d'une collaboration entre obstétricien, cardiologue et anesthésiste réanimateur. Donc, si elle est connue, donc c'est un suivi rigoureux en l'ESPE. Si elle est méconnue, on doit le dépister. Et là, j'insiste sur l'examen l'examen obligatoire du quatrième mois fait par le médecin de famille qui reste sur l'état buccodontaire, l'examen cardiaque, l'examen pulmonaire, l'état d'ondes, ou le thyroïde. Il faut palper la thyroïde. Le quatrième mois, on a une consultation suivie interne, le programme national de périnatalité. On a une consultation du quatrième mois. Ce n'est pas la sache-femme qui l'a fait, c'est vous, les médecins de famille qui devraient dépister une cardiopathie méconnue. Dernièrement, on a eu deux patientes chez qui le diagnostic s'est fait par rapport à la complésidente interne qui n'ont accès. Apparemment, ce sont deux patientes chez qui le diagnostic de rétrécissement mitral était fait au cours de leur process. d'un effort ou d'un accouchement pathologique. Donc, les complications, le retentissement de la cardiopathie sur l'état maternel, des exemples, une insuffisance cardiaque, une insuffisance cardiaque, thrombose, endocardite infectieuse, pré-éclampsie, dissection aortique, aggravation d'une cyanose, trouble du rythme et même mortalité. Une femme enceinte cardiaque est exposée à ces complications-là. L'insuffisance cardiaque, la thrombose, l'RM, c'est un état thrombotique. à part lié à l'état gravidique, c'est un état thrombotique, dit à l'IRM, c'est un état thrombotique de plus. L'OAP, une insuffisance cardiaque, une hypertension avec une insuffisance cardiaque peut aller vers l'OAP. La pré-éclampsie, la cardiopathie est l'un des facteurs de risque de pré-éclampsie. La dissection aortique, l'aggravation de la cyanose, les troubles du rythme et une mortalité. Les nesbelles foetus, dont 17% surviennent ses complications foetales chez les femmes cardiaques, retard de 3 cents intra-utérins, prématurité, recurrence de la cardiopathie malformatique, embryopathie toxique, secondaire à l'usage des traitements par la mère et la morphoetale unitéro. C'est bon. Les conséquences de l'accouchement. On a une adaptation cardiovasculaire à l'effort avec une augmentation d'abord de la fréquence cardiaque puis augmentation du volume d'éjection systomique. Débit cardiaque maximal rapidement atteint et augmentation de la consommation en oxygène, les contractions utérines. Donc, le volume de base est de 300 à 500 cc de sang qui va être chassé vers la circulation veineuse. Donc, augmentation du débit cardiaque de 15%. quand on a un cœur défaillant, on peut avoir une complication qui m'a l'OAP, qui m'a... Les douleurs, un stress, sécrétion de catecholamine, donc, atteinte rapide du débit maximal. et la naissance, on a une vacuité utérine, donc, on a une décompression de la veine cave, augmentation transitoire du débit cardiaque de 30%. La contraction de 15% fait naissance 30% d'augmentation du débit cardiaque. Et donc, l'alcool, ce sont des circonstances favorisant l'apparition de complications chez la femme cardiaque. Une quimacule maladie chronique, là, l'intérêt est de la consultation préconceptionnelle qui est très intéressante. Et les objectifs d'une consultation préconceptionnelle chez une femme cardiaque, c'est 1. Une connaissance de son stade évolutive et son pronostic. 2. Autorisation ou contre-indication de la grossesse. Nous, pour les femmes cardiaques, nous avons une intervention chirurgicale de la cardiopathie sévère si nécessaire avant toute conception. Une RM serrée avec une surface inférieure à 2 cm nécessite une intervention chirurgicale avant d'autoriser une grossesse, par exemple. Arrêt des médicaments thératogés. Établir une surveillance étroite en collaboration entre cardiologues et gynécologues obstétriciens. sage-femme et médecin de famille pourra intervenir dans cette surveillance et prévoir les accidents thrombo-emboliques et l'endocardite infectieuse. Voilà. Donc, on a 6 objectifs de la consultation préconceptionnelle. Les facteurs prédictifs des complications cardiaques maternelles. Il y a plusieurs scores. de la maladie de la maladie cardiovasculaire 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 un air de la valve atrioventriculaire du ventricule sous-aortique inférieur à 2 cm ou l'air de la valve aortique inférieur à 1,5 cm ou un gradient maximal au niveau de la chambre de chasse du ventricule sous-aortique supérieur à 10 mm de mercure ou bien aussi si on a une fraction d'éjection du ventricule sous-aortique inférieur à 40 %. Le score c'est pour chaque facteur prédictif on va donner attribué 1 et l'estimation du risque cardio maternel 0,5 % de risque 1,27 % de risque 2,75 % de risque supérieur à 1,75 % de risque. Voilà. Donc, c'est un score qu'on peut calculer les différentes pathologies cardiaques avec le risque attribué les bas risques sont les champs droite et gauche avec une correction chirurgicale le prolapsus de la valve neutrale isolée la bicuspidie aortique le rétrécissement pulmonaire modéré la régurgitation valvulaire avec insuffisance cardiaque ce sont des pathologies cardiaques à bas risques de complications les pathologies ayant un risque élevé l'antécédent d'insuffisance cardiaque il y a 3 et 4 l'hypertension artérielle pulmonaire et le syndrome d'Eyssen-Menger le marfan et la dilatation aortique rétrécissement aortique serré et les cardiomyopathies du postpartum avec fraction d'éjection altérée du ventricule gauche et bien sûr la transplantation cardiaque normalement les risques élevés contre-indiquent la grossesse et là on va arriver aux pathologies ou pathologies qui contre-indiquent la grossesse l'hypertension artérielle pulmonaire quelle que soit la cause et demain ils contre-indiquent la grossesse la fonction vg altérée à moins de 30% l'antécédent de cardiopathie du péripartum la sténose mitrale sévère pendant la surface mitrale inférieure à 2 cm le rétrécissement aortique serré symptomatique inférieur à 1,5 cm syndrome de marfan avec aortes dilatées supérieures à 45 mm atteinte cardiaque avec dilatation supérieure à 50 mm et coarctation de l'aorte sévère et donc cette circonstance qui contre-indique absolument la grossesse voilà donc ça une femme ayant une cardiopathie nécessite une consultation chez le cardiologue tous les deux à trois mois tous les puis tous les mois à partir du deuxième trimestre l'arrêt bien sûr la prise en charge qu'imaconne à ses pluridisciplinaires où l'anesthésiste intervient vers le deuxième trimestre donc le foetus a un risque élevé d'avortement spontané de retard de croissance intra-utérin de prématurité de complications cardiovasculaires de vasculorénale type pléclampsie et de mortalité 30 à 40 % si cardiopathie siamogène insuffisance cardiaque ou hypertension artérielle il y a il a aussi un risque malformatif lié au thérapeutique 2,5 à 5 % des cardiopathies si éthiologiques congénitales mafoumille il y a beaucoup de plaques qui est des plaques qui sont qui sont des plaques donc le traitement anticoagulant tâche sur les femmes cardiaques agréabilisant 100% d'un traitement anticoagulant les phares ne traversent pas la glace elle n'a pas de risque d'ombre et elle a un effet en tout pour l'ombre le stade le stade la glace traverse le glace la glace il occasionne une ambriopathie dans 5 % de l'état et une exposition entre 6 et 12 semaines et pré-létale donc le risque de drogue farine c'est un syndrome malformatif complexe dans lequel le bébé est exposé le foetus est exposé au syndrome contre la 6ème et la 12ème semaine d'améliorer donc il faut donner les paris de 6 à 12 semaines et un mois avant l'accouchement la VK est permise entre 12 et 34 semaines d'améliorer voilà oui les antiques sont ils c'est un syndrome aux la leur profite car avant j'ai un deux trois secondes ces policières n'ont pas l'habitude nous mais nous d'abord Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon. Sous-titrage MFP. Les cardiopathies à haut risque sont les pathologies valvulaires et les patients cyanogènes. Donc, normalement, ces pathologies n'ont plus une antibioprophylaxie pour prévenir les endocardites infectieuses. Il faut surveiller l'antibioprophylaxie pour l'endocardite infectieuse. Il faut surveiller l'antibiothérapie en cas d'accouchement normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antibiothérapie, mais il n'y a pas d'antibiothérapie. Ça va ? Donc, uniquement aux populations à haut risque où elle n'est plus recommandée. C'est-à-dire que les maladies cardiaques, la concertation entre les différentes équipes, la grossesse doit être planifiée, le suivi des centres spécialisés, l'analgésie péridurale est recommandée et l'indication de césarienne. La grossesse est une épreuve pour la thyroïde et on a une diminution de la disponibilité en l'ion. L'hyper-oestrogénie, c'est une épreuve, l'hyper-oestrogénie, de l'ACG placentaire et une activité de la désiodase placentaire de type 3 inverse augmentée. Donc, femme à risque d'hypothyroïdie ou femme à risque d'hyperthyroïdie plus lourd. Maintenant, femme à un déséquilibre potentiel, surtout en début de grossesse. Le risque maternel en cas d'hypothyroïdie. Hypertension artérielle, pré-éclampsie, avortement prématuré, fausse couche, anémie et hémorragénie postpartum. Chez le foetus, le foetus d'une femme ayant une hypothyroïdie risque le petit poids de naissance, un déficit intellectuel modéré ou sévère, taf, une femme ayant une hypothyroïdie, un bébé crétin. Crétin ayant un conscience intellectuelle bas. On doit équilibrer ses hormones thyroïdiennes, on doit avoir un équilibre et un dosage correct pour ne pas avoir un bébé crétin ayant un retard mental sévère, des performances scolaires minimes, un déficit moteur spastique plus ou moins prononcé ou bien une surduité congénitale. Le diagnostic d'une hypothyroïdie au cours de la grossesse impose un traitement substitutif rapide et précoce. On peut donner 1,6 à 2 microgrammes par kilo par jour pour une hypothyroïdie avérée. Elle est prescrite d'emblée et un dosage de la TSH doit être réalisé après 4 semaines. La posologie de l'hétéroxylée est adaptée pendant toute la grossesse afin de maintenir une concentration de TSH inférieure à 2,5 au premier trimestre et inférieure à 3 au cours du deuxième et troisième trimestre. Donc inférieure à 2,5 au premier trimestre et inférieure à 3 au deuxième et troisième trimestre. L'hyperthyroïdie, qui fait du risque de préclampsie. On a des théroïdiennes, qui me��ient, qui me sortent de préclampsie, qui me partent de préclampsie, des fausses couches spontanées, une rupture placentaire, anémie, infection, décompensation cardiaque de cardiopathie congestive, état de thyrotoxicose sévère. Pour le foetus, l'hyperthyroïdie peut donner un retard de croissance intra-hypérin. L'hydrops, c'est la nasarque, épanchement pleural, acide, épanchement cardiaque et hydramnios. Défaillance cardiaque chez le foetus, craniosténose, une accélération de la maturité osseuse. On peut avoir une craniosténose, accélération de la motilité fœtale et de la maturation osseuse. Doître fœtale avec dystocie mécanique par déflexion de la tête au cours de l'accouchement. Prématurité, hyperthyroïdie fœtale et néonatale, mort néonatale et malformation congénitale. Les antithyroïdiens de synthèse qu'on prescrit chez les hypo et les hyper exposent à deux types de risques chez le foetus. D'une part, ils passent librement le placenta pour induire une hypothyroïdie fœtale pour des faibles posologies. Donc, la thyroïde fœtale étant plus sensible à leur action que la thyroïde maternelle. Le lévothérox passe en revanche très peu la barrière placentaire. De ce fait, les traitements combinés associant l'antithyroïdien de synthèse et l'héltérox sont à risque d'induire une hypothyroïdie fœtale et sont contre-indiquées pendant la grossesse. La LT4 maternelle doit être maintenue à la limite supérieure de la normale, voire à des concentrations discrètement supraphysiologiques. Le signe plus précoce d'hypotéroïdie fœtale est la survenue d'un croître visualisé à l'échographie, avec une diminution du volume après réduction de la posologie. des aéliens, ils confirment. Bon. Les malformations qu'on peut voir sous l'antithyroïdien de synthèse, l'atrésie de poing, l'atrésie oesophagien, les troubles auditifs, des hypoplasies des mamelons, une dysmorphie faciale, de l'omphalocète, un situs inversus et des anomalies des gros vaisseaux. C'est bon ? Donc, grosso modo, pour les dysmorphies, on doit avoir une consultation préconceptionnelle, qui mangent les consultations préconceptionnelles, et on doit avoir une collaboration étroite entre gynécologues, obstétriciens et endocrinologues. Je résume la question. Si c'est un mot, la pensée c'est faire des tasques favoris, la récupération du hyéroïde, l'hymne, l'économie, 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 l'économie. Nous, c'est un mot de l'économie, et l'économie, l'économie, si elle ne répond pas à la question d'un climatique, automatiquement, on peut un dél'opté de l'économie. L'économie, on répond pas à l'hyperthérodite. Le risque, c'est plutôt, niveau d'économie, pas seulement l'hyperthérodite, l'hyperthérodite, alors on a surtout une information secondaire pour être contre une prise d'ablatation. Niveau d'économie, on met une phase pour le plus vite. S'il y a des informations totales, un bébé préca. C'est tout ça. On est une phase de l'hyperthérodite, parce qu'il y a une phase de l'hyperthérodite. Donc, en étant, on va dépister les informations totales, les mêmes, les amateurs de la recherche mondiale, les états de la loi, pour le processus, les amateurs de la loi. Avec un âme d'économie, on n'a pas pu vous traiter un étage de l'hyperthérodite. On va penser à l'hyperthérodite, à l'hyperthérodite, à la vie séparée de l'hyperthérodite. On va augmenter un bilan de l'hyperthérodite. La TSH devra être inférieure à l'hyperthérodite et l'intérêt de l'hyperthérodite, et l'intérêt de l'hyperthérodite, et l'intérêt de l'hyperthérodite. Si je trouve le niveau de l'hyperthérodite, avec une TSH-TNT, je dois adresser ma patiente chez l'endocrine de l'homme et mettre la patiente pour être déroccée pour protéger son dosage de l'économie de l'hyperthérodite et que je trouve la grossesse. Voilà. L'obésité, ça, pour faire l'obésité et grossesse, c'est un... Je vais vous laisser un peu. Je vais vous laisser un peu. L'obésité est un état de gravité pour une femme au sein. Une grossesse chez une femme obèse, c'est une grossesse à haut risque. C'est un peu de bribes. C'est un peu de bribes. Expose aux maladies chroniques. Oui, c'est un peu de diabète. C'est un peu de bribes. Difficulté de l'accouchement. En quoi consiste la difficulté de l'accouchement ? Un. J'oublie, c'est un peu de bribes. C'est un peu de bribes. Disque aussi à lèche. Sa surveillance, elle est difficile. On ne peut pas faire des photographies. On ne peut pas estimer correctement le poids frontal. Il y a un risque actuel de présentation irrégulière. Le macronométrique est malheureux. L'obésité, on ne l'est plus induire des malformations. Qui m'a les malformes ? Qui m'a non pas le sait ? Elle est fréquemment observée chez les femmes obèses. Il y a des malformations spécifiques associées à des difficultés en matière d'anesthésie et réanimation. La tentative d'accouchement par voie basse chez une femme obèse a un risque accueux d'échec. L'obésité, on a le risque d'aller vers une deuxième césarienne est accueux. L'anesthésie, le syndrome de Mendelssohn et l'échec de Rachid est plus fréquent chez une femme obèse que chez une femme non obèse. La femme a un risque maternel de diabète, d'HTI et de prééclampsie, accouchement difficile, anesthésie difficile, césarienne difficile, postpartum difficile, montée laiteuse tardive, infection de la paroi à la traite de panicule adipeux, donc les femmes a de l'humidité, donc les femmes a un risque d'infection. Elles nécessitent fréquemment l'énoxa et les HBPM, l'échographie et l'RCF difficiles. Donc, il y a des problèmes intrinsèques à l'obésité. Sur le premier trimestre, c'est le risque de fausses couches spontanées, d'anomalies congénitales, surtout anomalies du tube neural, de maladies thrombo-emboliques. Sur le deuxième trimestre, on a le dépistage d'anomalies congénitales, les emphalocèles et les cardiopathies qui sont fréquemment associées. A une femme obèse, le risque de diabète gestationnel est appris, le risque de pré-éclampsie, de post-terme, de macrosomie et de diabète gestationnel, surtout sur le deuxième ou troisième trimestre. Ouadah. Donc, effet potentiel de l'obésité sur la voie d'accrochement, augmentation d'induction du travail et des posologies de symptômes utilisées, augmentation de la durée du travail, nombre d'échecs plus élevés, difficultés à enregistrer les contractions utériles, dysproportions phototelviennes fréquentes, en passant rétrécis avec une macrosomie, dilatation cervicale incomplète, le risque de stagnation est plus élevé. Et donc, ce sont des études épidémiologiques qui ont mis en évidence ces différentes complications associées à l'obésité. Les endométrites sont plus fréquentes, les chorio-amniotites aussi. Bien sûr, la césarienne, conditions techniques difficiles, augmentation de la durée opératoire, difficultés de l'extraction fœtale à cause du tablier graisseux, anesthésie générale plus fréquente, à la fadraana plus d'échecs d'anesthésie loco-régionale, intubation difficile voire impossible, difficultés de ventilation, risque de désaturation en paire opératoire, risque élevé d'inhalation du contenu gastrique, difficultés à repérer et à garder une voie veineuse périphérique accessible. Et pour les deux, on a une augmentation du nombre de fonctions de cathéter intravasculaire et d'échecs, augmentation du risque d'infection et augmentation du risque du postpartum infectieuse, hémorragique et thrombo-embolique. Et l'obésité et les spécificités, je prends une grossesse chez la femme obèse et à risque. Les maladies thrombo-emboliques pendant la grossesse et le postpartum, il y a un risque de récidive. Il faut chercher une maladie héréditaire. Ou une maladie immunologique qui met le syndrome des anticorps antiphospholipides. Risque pour le maman, c'est la récidive, l'ébite, l'embolie pulmonaire et l'HRP. Risque pour le foetus, retard de croissance intra-utérale, mort fœtale unitéreau, HRP et thrombophilie confirmée. Après, si thrombophilie confirmée, qui met le syndrome des anticorps antiphospholipides, fréquemment, on aura un HRP récurrent, un retard de croissance intra-utérale récurrent. Déjà, il faut faire les critères, les trois critères de croissance, l'information antécédent d'HRP, antécédent de syndrome vasculorénal. Donc, il faut faire un bilan de thrombophilie et un bilan immunologique. L'aspect GD, le premier trimestre, débat de contention, HBPM, si bilan revient positif et une surveillance étroite de la croissance et du bien-être fœtale. Maintenant, les antécédents maternels, à savoir les maladies chroniques qui peuvent spécifier, qui peuvent donner la notion de grossesse à risque à une grossesse. Alors, on va passer aux antécédents maternels obsétrico. Donc, antécédents de diabète pendant la grossesse, déjà, on revient presque à la même, qu'on a vu, les chiffres glycéniques, le test par la GP65. Une femme ayant un antécédent de diabète gestationnel de la grossesse a un risque absolu d'avoir un diabète gestationnel. La quarantaine de laんだ, la carne, la population n'a pas de drogue de la vie, et les chiffres glycéniques, les chiffres glycéniques, les chiffres glycéniques, les chiffres glycéniques, les chiffres glycéniques. Il y a un système très communé d'une affronte à l'économie qui tourne un déficit climatique de 4 à 8,7% de l'économie. Ce sont des facteurs de risque, mais ce n'est pas pour plus d'échangés. Il y a une autre affronte à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il n'y a pas d'abord pour une économie de l'économie de l'économie. C'est un facteur de risque du diabète gestationnel. C'est un facteur de risque du diabète gestationnel qui induit un déficit climatique de l'économie. L'antécédent de l'économie, l'antécédent d'accouchement climatique de l'économie. Ce sont des facteurs de risque. Il y a un X de la masse supérieure à tente et un facteur de risque du diabète gestationnel. Mais, et c'est le gestationnel comment on fait notre petite âge ? Il fait une glycémie vagin au polycliné. Si une glycémie vagin revient supérieure à ... 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 Une fois le diagnostic de diabète gestationnel est établi, je n'ai pas vu. Lui est âgé, mais j'ai un découstache, où elle a une par an, elle est à 25 semaines d'année d'horizon, quand elle a une GP65, un GP65, j'ai fait le résultat, où elle a au moins une valeur au-delà du décalage donc c'est tout le diabétique, c'est un âme ! Oh ben, le cycle ? Oui, je te passe ? Alors, je suis libre, mais je peux gérer les individus. Je ne vais pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Hein ? Je suis le temps. Ben, le diabète gestationnel, essentiellement, on le traite par corps. Il va au régis. Donc, en ligne, je vais t'exprimer le conduit de taille. J'avais le traitement, j'avais le régis, le régis pendant 7 jours. Bâle, la taille, les 7 jours de régis, le ternal, je fais ainsi que les glycémies, un bilan de retentissement maternel et un bilan de retentissement fœtale. Le bilan de retentissement maternel, je trouve que je suis confie. Qu'il m'a fait ? Donc, profil tensionnel, une protéinerie à la bande-elle, si positive, une protéinerie de VALTA2, une UC2 et un bilan RNA. Versance fœtale, RCE pour échographie. RCE pour échographie. RCE pour lesquelles nous avons 2 semaines, nous avons 25 semaines. Donc, une échographie. À l'aise de l'échographie, je n'ai pas dit. Un, pour voir s'il y a de ma formation. Deux, pour voir la croissance fœtale. Il y a un retentissement fœtale, il y a une macroéconomie, il y a une étonnure. Essentiellement ça. Alors, à part les dates, je suis collénaie, madame. Alors, pour le châtre, après 4 semaines, il va refaire tout ce bilan et le cycle. Le cycle, l'échographie, l'échographie, l'échographie glycémiques, post-pondial de 2, inférieure à 26. Une échographie des NACF pour les lois. Après 3 semaines, pour les 15 jours. Ma question, c'est le profil tensionnel. L'association HTA et diabète est très fréquente et très néfaste. Je programme l'accouchement au hortège. Il n'y a qu'un individu diabétique qui a un retentissement maternel fœtale. Il n'y a pas abouti à mes objectifs glycémiques. Donc, je l'ai mis sous insuline. Je l'ai mis sur le régime. Je l'ai mis sur le cycle. Le cycle est perturbé. Je renforce le régime. Alors, je l'ai mis sur le cycle. Mon cycle est toujours perturbé. Je passe à l'insuline. D'accord. Donc, si une patiente est sous insuline ou elle a un diabète déséquilibré, avec un retentissement fœtale, essentiellement, macrosomique, hydramiose, ou elle a une diabétique ayant un diabète et une HTA, je programme son accouchement au hortège. 38 semaines. Si une diabétique sous simple régime, avec un bon équilibre glycémique, et pas de retentissement, je peux aller jusqu'à 41 semaines, tout en surveillant étroitement entre 40 et 41 semaines. en général. Dans le postpartum, je dois encourager l'allaitement et faire les précautions nécessaires. C'est-à-dire l'accouchement normal, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, de la croissante en pour une croissante en 3 mois. Le médecin est en train de prendre une paix ou le service du conseil. car il s'agit d'un paix et le long de la croissante en 3 mois, il s'agit d'en faire une diabète. L'HRP et la préclampsie, c'est un antécédent qui fait que la grossesse actuelle est à risque, à la rate comme un risque de récidive pendant la grossesse en cours. Donc, il faut surveiller l'hypertension artérielle et le lapstix avec une surveillance du poids. Prévenir la patiente des signes fonctionnels de l'HTA, il y a une huma. La prévention, c'est l'aspergique ou l'aspirine 75 à 150 mg par jour. La prévention a débuté avant 16 semaines et au moins jusqu'à 35 semaines. Une prise quotidienne le soir, supplémentation en calcium obligatoire où l'aide fait les antécédents de préclampsie, abandon du tabac et de l'alcool, éviter la prise de poids entre les grossesses. L'hémorragie de la délivrance, l'antécédent d'hémorragie de la délivrance, ZA, ça peut récidiver au cours de la grossesse actuelle. Donc, il faut poser la question si elle a été transfusée ou pas. Si elle a été transfusée, il faut demander des RAI. La femme a un risque de récidive au cours de l'accouchement. Donc, l'accouchement est, les hommes aident qu'on a visé. Elle doit accoucher dans une maternité au moins de 2 à niveau 3. Ou on peut prendre en charge de l'hémorragie. Donc, elle doit faire une délivrance du placenta par la fraction sur le cordon. Et l'injection de synthocinant, avec le dégagement des épaules, nous avons 10 unités en intraveineuse directe. C'est obligatoire pour l'aide. La récidive du RAI, NFS, délivrance dirigée et surveillance stricte en postpartum. L'utérus cicatriciel, c'est une situation à haut risque pour la grossesse actuelle, vu le risque de rupture utérine. Le risque dépend de la qualité de la cicatrice. Si c'est une cicatrice corporeale, ça indique une nouvelle césarienne. Si c'est une cicatrice gynécologique avec effraction de la cavité, ça pourrait aussi indiquer l'indication du césarien pour le mode d'accouchement. Le délai intergénésique, on ne le prend plus en considération. Et ne pas oublier que l'accouchement par voie basse est contre-indiqué. Si le nombre de cicatrices utérines est supérieur à 2. La phobie cicatricielle, c'est une voie basse. L'incidence des césariennes augmente, donc le risque de rupture augmente. C'est l'urgence médico-chirurgicale type. Conséquences maternelles et fœtales rédoutables. Donc, ça survient surtout sur les utérus cicatriciels. Au cours de la grossesse, on a vu des cas de rupture à 9 semaines. Au cours de l'accouchement, bien sûr, surtout, et dans laquelle on utilise le synthocinant, et on peut découvrir la rupture en postpartum. Et dans laquelle en postpartum, la patiente saigne en postpartum immédiat. en faisant la révision, je peux trouver la rupture utérine. Vous avez notamment besoin de révision utérine. C'est un geste salvateur. Vous avez même pas la révision utérine. Vous vous étiez à savoir si vous étiez à une révision utérine. Vous étiez à savoir plus. Vous êtes au service. C'est donc arrivé à la révision du service. Vous étiez à savoir ou vous étiez à savoir plus. Oh ! Vous étiez à faire avec quel point de majeur. Je n'ai pas d'étoir de majeur. Non, c'est un geste salvateur. Il faut avoir la volonté d'accouper. Il existe deux types de ruptures. Les ruptures complètes et les ruptures incomplètes ou déhissances. C'est une déhissance. C'est une rupture complète. Donc, la césarienne sera programmée si on a plus que deux cicatrices, si on est devant une présentation de siège avec un utérus cicatriciel, si on a un bassin transversalement rétréci avec un utérus cicatriciel. La macrosomie pour l'utérus cicatriciel est définie pour un poids supérieur à 4 kg. L'intervalle intergénésique, on ne le prend plus en considération. Et un terme avancé, où il a une nécessité d'extraire immédiatement le fœtus sur un utérus cicatriciel, qui impose la césarienne, alors qu'on a une autre indication des logements. On a juste sur le gel de prépidile, il a un symptôme, entre guillemets, et la patiente est porteuse d'un utérus cicatriciel. Mais une femme enceinte porteuse d'un utérus cicatriciel à terme et en travail, fait des centres bien équipés, on peut se permettre de mettre le symptôme. Ce n'est plus une contre-indication absolue. Alors que le gel de prépidile ou l'incitothèque, c'est une contre-indication absolue, le troisième trimestre sur l'utérus cicatriciel. Donc, préparer cette césarienne, groupe sanguin résus, réserve du sang, NFS, consultation pré-âgée, et le terme de la césarienne, c'est 39 semaines. L'épreuve utérine est acceptée si on a un utérus unis cicatriciel, le bébé en présentation du sommet, un bassin normal, un poids fœtal inférieur à 4 kg. Les signes de pré-rupture, métroragie, douleur au niveau de la cicatrice. Nous avons dit qu'il y a un utérus unis cicatriciel. J'ai un utérus unis cicatriciel. Donc, c'est une indication à la césarienne, vu le risque accru de rupture. Anomalie de l'RCF, virage du liquide, stagnation de la dilatation, résumé des signes symptomatiques, des signes qui prédisent que la patiente prépare sa rupture. Donc, il faut une surveillance du travail pendant le travail d'une femme enceinte ayant un utérus cicatriciel. Les femmes ayant un antécédent d'accouchement prématuré, donc femme a un risque de récidive, il faut rechercher une béance cervico-esmique et proposer le cerclage vers 14 semaines d'aménorée. Les complications au cours de la grossesse qui décrivent la grossesse comme étant une grossesse à haut risque. Je n'ai pas l'état comme les complications qui sont mises dans le sac de grossesse à haut risque. La pré-éclampsie, l'HRP, la salle d'artébia, le diabète stationnaire, la ménage. Je suis connu de carmique, le physiopathe, c'est un pré-éclampsie. Je suis connu de carmique, le physiopathe, c'est un pré-éclampsie. Donc, un, c'est du caractéristique, parce que ça ne voulait plus marge. Et le niveau mondial, un, c'est un éclat d'arbre. De la mi-tième semaine, c'est la deuxième phase d'arbre. Donc, il est défaillant. D'accord ? Donc, je cherche ici, une ischimie-placentaire. Et l'ischimie-placentaire et la salle-placentaire, ce placenta, il va réarriver parfois par la sélection de facteurs néfrages, qui marquent, de l'SFST, qui marquent les adjoints, les radicaux, les radicaux, les radicaux, les radicaux, les radicaux, les radicaux. Et donc, on peut se mettre d'inverser dans la circulation maternelle et ils vont éduire une maladie fondotéliale. La maladie fondotéliale, c'est généralisé. Alors, tout le monde entoure de l'organisme peut être atteint par cette maladie. Au niveau du cerveau, ça va se manifester parfois par une crise démonstie, au niveau du premier dépouvant à l'arbre, au niveau du foie, par l'acidermide, elle s'accorde. Au niveau de l'hypoperfusion, c'est l'HRP. Au niveau des reins, c'est la protéine nourrie et l'insuffisance rénale. Chez le foetus, donc, une hypoperfusion, un retard de croissance intra-utérin, mais aussi, le bébé va favoriser ses organes nobles. Donc, il va faire une vasoconstriction dans son territoire rénal et ce machi. Il a fait une vasoconstriction dans son territoire rénal, c'est-à-dire qu'il y a un oligo-amino, donc on va avoir un émission de micro-nions. Mort fœtale, tout compte fœtalé, surtout la symptomatologie de la pré-éclampsie. Donc, les problèmes qui décrivent la grossesse en tant qu'une grossesse à haut risque, l'âge maternel supérieur à 38 ans, les grossesses multiples, la séroconversion toxoplasmique ou rubéolique, diabète gestationnel, pré-éclampsier, le tard de croissance intra-utérin secondaire à une infection torche, toxo, rubéole, HPV, bouches HPV, Epstein-Barr virus, le tard de croissance intra-utérin, menace d'accouchement prématurée, placenta prévia, rupture prématurée des membranes, l'RPMZ, c'est une situation à haut risque. L'anémie, donc, l'âge maternel élevé expose au risque d'anomalies chromosomiques plus élevées et au risque de diabète et d'HTA. Donc, le dépistage échographé entre 12 et 14 semaines par la mesure de la clarté émucale et le dosage des marqueurs sériques du premier trimestre. Le marqueur sériques du premier trimestre 12 fois on dose quoi ce premier trimestre? Le dosage, ça se fait sur trois paramètres. Le papa, la CG ou le striome. Le dosage aide à un risque élevé ou à la faible. Le trisomie 18, 13 ou 21. Le défaut du fermeture du tube neurale. Une spécificité fait dosage des marqueurs sériques du premier trimestre peuvent les dosages. prédire la survenue éventuelle du pré-éclampsie. Il y a un dosage des marqueurs sériques. Le laboratoire me fait me dire dans la conclusion, il me fait la conclusion, patiente à risque de pré-éclampsie dans les mois ultérieures ou dans les semaines ultérieures. je renforce ma surveillance et je n'ai pas le bras de la stratégie de l'eau. Donc, marqueurs sériques, ça peut se faire au cours du deuxième trimestre entre 15 et 17. Premier trimestre, il y a 13 semaines et 4 jours. Au deuxième trimestre, 14, 17 semaines. Le deuxième trimestre, on dose le bêta-CG, le striole et la trois photoprotéines. On la dose sur le premier trimestre. Donc, le screening comporte un calcul d'une probabilité qui inclut l'âge, la clarté nucale et le dosage des marqueurs sériques. Si le screening est supérieur à 250, on propose une amniocynthèse. 1 sur 250, on propose une amniocynthèse. Sinon, la surveillance échographique classique et on fera la morphologie à 22 semaines et une écho étroite entre 32 et 34 semaines d'aménorée. Donc, qui m'a dit quelconque PLGF, papa, bêta-CG ou PLGF le premier trimestre, deuxième trimestre, on est séquentiel, je laisse une analyse de l'ADN fœtale dans le sang maternel. Vous êtes pour déterminer le sexe fœtale et d'un maladie liée au sexe dans la famille. On peut déterminer le sexe fœtale et dire si le fœtus pourra être atteint de la maladie ou pas. Les grossesses multiples, femme a des complications spécifiques ou femme a des complications non spécifiques qui rendent cette grossesse une grossesse à haut risque. Les complications non spécifiques sont surtout l'anémie, l'infection urinaire, le diabète gestationnel, les menaces d'accouchement prématurées, la rupture prématurée des membranes, l'HRP, les malformations, la prématurité, l'HRP d'erre-la-fel-plé-clancy. On peut mettre des complications spécifiques sur le grossesse multiple. Le syndrome transfuseur-transfuse émulou, le jumeau acardiaque et la mort fœtale d'un des jumeaux. La mort fœtale d'un des jumeaux est une caractéristique spécifique. Le bébé ou le jumeau décédé peut émettre des thromboplastines qui vont aller vers le fœtus vivant et occasionner des lésions cérébrales chez le fœtus vivant. Le syndrome transfuseur-transfusé Tarfu est un bébé qui transfuse l'autre ou avec un retard de croissance intra-utérale et une vessie presque plate inexistante ou l'HRP pléotore macrosome avec hydramiose et une vessie très visible, très agrandie. Pour les grossesses multiples, il faut faire l'échographie au premier trimestre la chorionicité et c'est important de connaître la chorionicité en matière de grossesses multiples. Il faut prescrire une surveillance mensuelle clinique pour dépister les complications non spécifiques réclampsie, menace, diabète, anémie, infection urinaire et une surveillance échographique rapprochée si monocorial surtout et l'accouchement il est à risque donc l'obsétricien doit être en place à risque. Elle a une hémorragie du postpartum une dystocie déjà un relèvement des bras ou un accrochage des deux foetus donc un obsétricien seigneur a visé donc une grossesse je mets l'air mais tout le monde je suis maternité de premier niveau maximum maternité de deuxième niveau qui dispose d'un bloc opératoire les séroconversions toxoplasmiques et rubéole est une autre situation à risque chez une femme enceinte le risque c'est surtout malformatif chez le foetus si la séroconversion se fait pendant et fait pendant la déclarée pendant la procès donc il faut un dépistage par les sérologies chez toutes les femmes enceintes si sérologie toxo-négatif il ne faut pas oublier les règles lui la mérone ré halfway la l'adulte le fabule il il repachtet par ... ... ... ... ... ... Il n'en attendait pas le cheveux d'oeuvres, ça ne serait pas suffisant de le jardin Et si j'ai une saisi d'oeuvres plutôt, il n'a pas de l'oeuvres Il n'a pas deャalt de la trône qui m'a commandé tout le travail C'est comme un rapport en ce qui peut essayer de voir ce que nous allons servir C'est vraiment duré, ça n'a pas été duré Et refaire la sérologie, chaque mois, bien sûr. Donc, si c'est une reconversion, donc on l'adresse chez un obstétricien en urgence, c'est-à-dire une sèche-femme, une sèche-femme, une sèche-femme, une sèche-femme, une sèche-femme, avec le traitement, mon triangle sangria est une sèche-onversion toxoplasmique. Il a fait la diagnostic, pour� 너희 Sütamlu, avec le traitement à prescrire. 1, on va 9 millions par jour, on a trois prix, trois mois par jour, on va demander la biosynthèse avec recherche de l'autoblalma bondi dans le public administratif, s'il revient à l'égalité et que l'autoblalma bondi, recherche d'autoblalma bondi et l'autoblalma bondi, si la recherche d'autoblalma bondi dans le public qui provient à l'égalité, on continue l'arrobat jusqu'à l'accouchement, et contraignant la biosynthèse de l'eau, on a un résultat sur le service, on a une réconvection de l'autoblalma sans effet sur l'eau de 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 l'eau dans une cour de l'eau pendant un an déjà sur la biérotéologie, ça se partit sinon, et si l'on gère une postre de l'eau 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 est retenue positive voire tard, une chose de traitement ne nous revoit à la tête sur l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau qu'il y aura prescription d'une échographie constipanelle avec le virus et d'une échographie abominable pour le nouveau nez plutôt. Grosso modo, la prise en charge si sérologie rubéol, le toxo surdité ou rubéol, cécité, cécité, hein? Le toxo cécité ou rubéol surdité. Ça y est. Donc, en ce qui concerne la sérologie rubéol, on va l'arrêter à 18 semaines. L'aujourd'hui, c'est qu'il y a un processus. Rubéol, 18 semaines, il y a un an négatif, c'est bon, on peut arrêter. Il faut vacciner les femmes en postpartum et essayer de séroconversion, donc adapter la prise en charge. Diabète gestationnel, donc risque maternel, risque d'infection, association à une préeclampsie, hémorragie de postpartum par l'hydramniose et le travail prolongé et d'ichirure. La césarienne est fréquente chez les femmes diabétiques, l'endométrique aussi et le risque de diabète type 2 à distance. Pour le foetus, risque de souffrance fœtale chronique, de mort fœtale utérose, d'hydramniose, de macrosomie, de dystocie des épaules, de prématurité, de détresse respiratoire à la naissance et d'hypoglycémie, et on atteint. Donc, les facteurs de risque que nous avons décrits, l'âge maternel, l'obésité, l'antécédent familial. Donc, il y aura un cours sur le diabète et il y aura un cours sur le diabète. Donc, la conduite à tenir les mesures géno-diététiques, l'activité physique, le suivi, la normoglycémie, la pré-éclampsie, c'est une pathologie fréquente, grave, imprévisible, c'est une urgence médicale, obstétricale, avec une mort-vie, mortalité maternelle fœtale accrue, deuxième cause de mortalité maternelle, c'est un problème de santé publique, la prise de l'attention, ça doit être rigoureux. Donc, la protéinerie en pré-éclampsie, elle est de type albuminurie, elle est obligatoirement recherchée à chaque consultation prénatale à l'aide de bandes d'être urinées. La protéinerie est tardive, succède toujours à l'HTA, son absence n'élimine pas le diagnostic et impose sa recherche quelques jours, il y a une classification à l'aide de l'HTA chronique avant 20 semaines, l'HTA gravidique au-delà de 20 semaines est sans protéinerie, sinon, l'HTA chronique avec néphropathie avant 20 semaines, et la pré-éclampsie au-delà de 20 semaines, c'est l'association d'une HTA et d'une protéinerie. Les définitions, c'est bon, tu as le fait ? La physiopathologie, c'est-à-dire qu'on a dit, 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 donc, devant des chiffres tensionnels élevés, faire le diagnostic de l'HTA, classer l'HTA, bilan de recontissement materne fœtale, degré de sévérité, et prise en charge thérapeutique. Et dès l'enchaînement, d'une patiente ayant des chiffres tensionnels élevés, le bilan de recontissement materne fœtale, ça devrait être clinique, biologique, clinique, vérifier le terme, faire un propre tensionnel, recherche de signes neurosensoriels, collecter les urines, prise de poids, biologique, surtout, il faut voir si elle a, le clinique fait l'examen, on a les conjonctives, la sévonche, l'auscultation cardio-culmonaire, l'OAP, la contracture utérie, les métroragies, et donc, on peut le mettre la sévonche fait l'examen clinique. Biologique, donc, triple bilan, fait bilan hémostase, rénale et hépatique, avec une protéine OV de 24 heures, et un kilo urinaire. La scie de l'orique, c'est la scie de l'orique, du million d' hindrance. La scie de l'orique qui arrive, le mastodaire, les clipes neurolés, nous nous faisons des ennemi trois affaires. Il s'est rendu perimeter du service des intestins, on s'est rendu compte qu' Sicher les 650, al l'oriquedoté, pour être efficace que dans les 40 heures", si tu as nous faisons de la classe des 40, en notre nominde d'un paso sur 20, 100 personnesgelates. Il s'est rendu compte, sur la clé, la scie de l'orique ly Nimaine, la douelle de l'orique, Et surtout au-delà de ça, il y a une situation de préconcilie, c'est une situation imprévisible. Il y a une situation imprévisible. Et surtout, il y a une situation imprévisible. 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 Les éléments de gravité. Je vous les rappelle. Une pression artérielle systolique au-delà de 16 ou une diastolique supérieure à honte. Une protéinerie massive supérieure à 5 ou gras. Des anomalies neurosensorielles. Un health syndrome, un HRP, de l'OAP. Une insuffisance rénale avec une diurèse inférieure à 400 cc par 24 heures. Il y a carrément une créatinémie supérieure à 100 micromoles parmi les atteintes hépatiques. Les anomalies hématologiques avec une thrombopénie inférieure à 100 000. Un retard de façon sévère inférieure au cinquième percentile. Diastole nulle ou inverse flot. Anomalies du rythme cardiaque foetal. Et la mort foetale en utéro. Ce sont des éléments qui imposent l'extraction urgente. Il est différent de la corticothérapie. Donc, c'est ça. Maintenant, la préeclampsie, c'est-à-dire qu'il y a une question vis-à-vis de la préeclampsie. Quand j'ai l'extraction, j'ai l'extraction de la préeclampsie en tant que médecin de famille. La prescription de l'aspect GIK, la surveillance, la mesure de l'hypertension artérielle et la bombe l'aide systématique. Il n'y a pas l'extraction de la préeclampsie, surtout la préeclampsie en tant que médecin de famille. La préeclampsie, la très grande préeclampsie, la préeclampsie et le terme. Donc, je ne vais pas m'attarder maintenant. On a la mesure de la longueur cervicale. Normalement, un col normal mesure 4 cm. Il a 2,5 cm. C'est une menace d'accouchement prématuré. Diagnostic d'élimination, il faut penser toujours à l'HRP. L'RPM aussi. Bon, je suis… Parfois, l'RPM, c'est le plus… Blutale de croissance intra-utérale. L'anémie. Donc, toujours penser aux risques maternels et risques fœtales. Première consultation de suivi de grossesse. Un interrogatoire minutieux et obligatoire pour dépister les facteurs de risque liés aux antécédents médicaux, aux antécédents obstétricaux. Et au cours de suivi, un dépistage des sérologies, surveillance de l'HTA, dépistage du diabète et surveillance de la croissance fœtale. Le programme national de périnatalité oblige au moins 5 consultations. Loul la avant 12 semaines. C'est entre 12 et 15. Et c'est là le rôle du médecin de famille pour dépister les facteurs de risque de rendre cette grossesse à haut ou à bas risque de la classer. La troisième, c'est le sixième mois. La quatrième, c'est le huitième mois. La cinquième, c'est le neuvième mois. Ou chacune de ces consultations, un des objectifs ou un des outils de surveillance. Donc, une ampoule de vitamine D en fin de grossesse est toujours préconisée. Oui, oui, on ne va pas faire les questions pour champions. On a fait des questions. On a fait des questions. On a fait des questions. Donc, il y a un échec. 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 Je suis à votre disposition. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Ça commence au verre dans les séances. Donc, on a tenía moitié uneja de la séance en fin de la séance. Ahé, sinon on a plus. Si on a то, on a espéc. Voilà une moitié de la séance en fin de la séance. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada